Je nors mazère, j'ai remarqué que les Belges me félicitent, j'ai exposé deux fois au Palais de la Culture, deux fois, deux grandes expositions. Où étaient-ils? Berber Télévision Paris, j'ai fait quelques émissions, c'est vrai, avec Henry Smith, il m'en mise dehors d'ailleurs, pour les chansons et tout, et j'ai fait aussi quelques émissions avec un autre animateur, Berber Télévision. Où est-ce qu'ils étaient quand je les ai invités pour le métro, quand j'ai eu des discussions? Ils veulent faire connaître la culture des artistes, où est-ce qu'ils étaient? Jusqu'à maintenant, je suis honoré, etc., et puis nos chaînes, nos radios, il est vrai. Un canal Algérie, j'ai eu droit quand même, bonjour d'Algérie, je passe, c'est vrai. Il y a eu la presse Algérie, par contre elle qui parle de moi, la presse, j'ai eu des articles. Et les chaînes, les chaînes, les chaînes, les chaînes, même les radios sont mal. Quand je vais là-bas, c'est comme si j'étais là-bas. Ça me fait quelque part mal à ça. C'est pas pour moi. Je suis très bien, ça marche pour moi, j'ai des projets immenses, etc. Mais pour les gens qui ne me connaissent pas, si je peux apporter, si je peux conseiller, si je peux ouvrir l'esprit à des jeunes qui veulent réussir, qui veulent faire des choses mais ils ne savent pas comment. Moi je peux, et c'est par les mass-média qu'on peut le faire. Mais je l'ai fait déjà quand j'ai exposé, quand j'ai présenté les comptes, quand j'ai présenté le film Ibn Khadou, j'ai ramené un réalisateur. Et bien, le directeur d'un théâtre, Romar Foumouche, je faisais les dossiers de presse moi-même. J'ai installé l'expos, mais j'ai invité ceux qui travaillaient au théâtre à venir voir pourquoi on fait un dossier de presse. Pourquoi on fait un communiqué de presse ? Comment on le fait ? Quand on installe une exposition des tableaux, ce n'est pas pour illustrer un mur. Ce n'est pas la telle ouf et la mettre n'importe comment. Il y a des trucs. Eh bien, j'ai quand même pu donner quelques informations, des DVD, quelques jeunes, etc. Et puis, les vieillistes, oui, quand je parle, quand j'ai le temps, quand on a contact des artistes. Là, on a un peu de discute. Donc voilà, ma histoire, elle est là. Donc je viens toujours dans cet art, cet art qui est pour nous, c'est un des moyens, le meilleur moyen de communiquer entre nous, de nous faire connaître. Si on mettait l'art à réserve, l'enseignement, la recherche, ça, c'est une chose essentielle dans un pays que de financer des armes pour faire la guerre, de financer des je ne sais quoi, etc. Moi, je reste quelqu'un de très serein. J'aime l'Algérie, j'aime les Algériens. Ce n'est pas de leur faute s'ils ne connaissent pas l'histoire. Mais j'ai vu que depuis l'époque, beaucoup d'Algériens maintenant reconnaissent qu'ils sont des imazirans. Ils ont appris à reconnaître quand même que l'Algérie n'est pas arabe. Elle n'est pas arabe. Et que, je vois dans la culture d'Algérie, encore un puits de richesse immense. On peut encore aller cuiser dans cette richesse pour aller chercher des valeurs humaines. On ne parle pas beaucoup des valeurs humaines. La sensibilité, la famille, le pardon, l'entraide et tout, mais aussi des richesses culturelles. Je ne sais pas pourquoi il y a des cabines. Des fois, quand je vois le drapeau et qu'il y a des imazirans. Bien sûr, des imazirans. Bien sûr, la constanceur du matin. Mais essaye de te dire pourquoi tu imazirans. C'est ça le plus important. En plus de ça, la musique, non. Pour eux, pour certains, ce n'est pas de leur chose. Attention, ce n'est pas de leur chose. Parce que pour eux, la culture, c'est la musique. L'avenir de la tête, c'est la musique. La musique, la broderie, la poterie et je ne sais quoi. C'est vrai qu'une guinée n'a pas eu une tradition au niveau de la peinture. L'un des premiers, c'est Siyaham. Mais depuis là, quand même, il y a eu énormément d'artistes peints. Et encore, je reviens vers les masses médias. C'est à elles, justement, de mettre la peinture en avant. Comme elles font pour la chanson, elles font aussi pour la peinture, pour la poésie. Il y a énormément de belles choses dans la vie qu'on peut mettre en vitrine. Et c'est cette vitrine qui va aider les jeunes, aider les personnes à se cultiver, à s'ouvrir. Et quand on a cette intelligence de la vie, on ne fait qu'aider son pays, on ne fait que le rendre plus fort. Je m'appelle. Bonsoir. Je vous présente. Les questions sont très intéressantes. J'ai pas euché à la question, je vous remercie. C'est une question de la question. C'est une question de la question de la question. Ça va être modifié. On l'a de même savoir pour faire des raisonsünures, tu as des raisons un emplique. Et les États-Unis, les étudiants, de là-s'ils ont été remittés dans le 1970, au 40 ans et au 40 ans. Il y a des raisons d'être des gouvernements de l'Université. Les ministres du Vaticanoants et leur ministre ont été remittés. Ils ont été remittés sur le 17ème journal d'Oran, parce qu'ils ont été dissiplés et qui ont été informants C'est sa vie, il y a des chansons et la peinture. Et tout ça… Il y a toujours un truc de la chanson. Des coraux, des chansons, des chansons, des chansons. Les chansons, des chansons et des chansons. C'est une exposition de Montréal, c'est une exposition d'hommage à l'hommage, car c'est une exposition d'hommage à l'hommage à l'hommage de l'hommage. Encore une fois, je reprends le public pour le public, mais il ne accueillait pas à l'action, pour voir les économiques de l'hommage comme un s'il teatis, mais ils ne pouvaient pas les échos. Tu vois l'histoire? Oui, c'est l'hommage comme l'homme de l'hommage de l'hommage. C'est Hernan, c'est une grande couturière, elle a utilisé les motifs aussi pour les mettre sur des vêtements. Elle a modernisé un crâne, la robe. Elle vit à Algérie et à Gassou, parce qu'elle est bien évidemment à Algérie, mais elle est souvent à Algérie. C'est quand même une grande crâne de la culture, elle a fait un crâne de l'hôpital qui veut dire la moderniser. Je l'ai organisé dans la Belgique trois fois. Je lui ai organisé deux expositions à Bruges et à Bruxelles, avec ses robes, les chalignons, le brodien en motif nazien. Et quand j'ai présenté mon livre d'art et de poésie, parce que j'ai fait un livre où je rends hommage à la symphonie de l'hôpital, je l'ai ramené à la chanter. Alors déjà, elle chante admirablement bien. On a vécu ensemble, on a connu les mêmes artistes. Ben Mohamed, il y a deux artistes que je connaissais, et c'est grâce à Algazis, Mouzid Al-Tmawek, Jean-Méli Bitton-Nouzik. C'est grâce à lui qu'on a connu Yassine, Yassine et d'autres qui venaient justement passer des soirées jusqu'au matin avec Yassine. Et c'est vraiment des moments admirables. Et c'est vraiment, c'est quelqu'un, c'est quelqu'un, c'est quelqu'un, c'est quelqu'un, c'est quelqu'un, c'est quelqu'un, il a souffert ici, avec ce qui lui est passé et tout. Et il m'aimait beaucoup. Il m'aimait beaucoup. C'est quelqu'un qui m'admirait, qui m'aimait beaucoup. Ou peut-être, il m'aimait justement de l'art, de la musique, des choses dans la vie. Ils auraient bien, je n'étais pas quelqu'un de renfermé, c'était quelqu'un de très, très ouvert. Et par rapport à Yassine, justement, j'ai oublié aussi de dire que c'est moi qui ai fait la musique du film de Yassine, «L'amour et la révolution », qui a été réalisé par Kamal Dahane. Kamal Dahane, justement, Kamal Dahane, il vient en Belgique, qui est diplôme de l'Université de Louvre. Justement, on va contacter TQ5 parce que je n'ai hâte de l'interview par rapport à Yassine. C'est un excellent reportage pour TQ5 et de la vie de TQ5. Au final, TQ5 est une nouvelle réaction avec le président de la vie d'Obs-TQ5. On a remis de la vie d'Obs-TQ5 et de la vie d'Obs-TQ5. On a remis de la vie d'Obs-TQ5 et de la vie d'Obs-TQ5. J'étais content justement, mais Kamal Dahan, Yassine, je le connais, mais ils m'ont quand même une bagouette qui est étudiée dans presque 24 heures sur 24 heures et tout, mais il m'a dit dans toute la musique, donc elle m'a signé un peu ce qu'il aimait comme musique, Yassine. J'ai fait beaucoup de thèmes, beaucoup de thèmes musicaux, et donc j'ai fait cette musique. Pour moi, c'est un honneur d'avoir fait la musique pour l'OMS. J'ai fait le maximum d'avoir fait la musique pour l'OMS. J'ai fait un connexion, et j'ai fait une musique pour l'OMS. Donc j'ai fait un connexion, une entreprise et l'anthropologie. J'ai fait un connexion avec un connexion. J'ai fait un connexion, j'ai fait un connexion. J'ai fait un connexion sur le documentaire. Sur ça. Moi, je l'ai... On avait un cinéaste, c'était un tourisme, c'était un corse. Et le CRAB, le CRAB, Ménardina, a été le premier à avoir un magnétoscope. Je fais du magnétoscope, mais un zige. Le CRAB, on lui a délivré un magnétoscope. Donc, le réalisateur et le cinéaste, il est venu et il a filmé. Il a filmé, il a filmé. Il a filmé l'Ahné, donc l'Ahné, l'Ahné, je n'ai jamais lâché, c'est toujours le soir. C'est un cercle, etc. Et donc, il a filmé tout le voyage, l'Ahné, etc. Nikkei Ertora. Même les photos. Il y a des photos. Parce qu'on avait un photographe. Ertora. Je ne sais pas où est passé. Sûrement qu'il y a un film, il y a quelque chose... Il y a des documents, en tout cas, filmés. Il y a des photos. Ertora. Je ne sais pas où est-ce qu'ils sont. Et je n'ai pas vu qu'il y a des copies, ni rien, etc. Et je me suis... Je suis allé au Karab. Parce qu'après, je suis retourné une fois en vacances. J'ai vu même la fille, la fille de Delmoulou, le Rahmabe, travailler là-bas. Donc, j'ai demandé aux photographes tout ça, qu'ils ne savent pas où sont passés les rushs de ce voyage à Timimou. C'est bien dommage à Mase Boubekir Hamseer. C'est pour ça qu'il y a des détails qu'il a filmé, la tournée de Nénouane, de Erhalil Ngourera, de Delmoulouz. Est-ce que c'est un galore par rapport à... Est-ce que Moulouz Ma'amri, Delkrap, qui a tenu à Skadiéli, le Korsné, pour réaliser le reportage de Néa, pour l'histoire ? Est-ce que c'est Moulouz Ma'amri, Delmoulouz, qui a récurité le réalisateur de Kors, Néa, pour filmer le voyage Nénouane ? Oui, c'est automatique. Quand l'équipe du Kras part quelque part pour faire des recherches, c'est automatique. Le cinéaste, il a un bureau de Nagel Krapa, il travaille pour le Krapa. Donc le réalisateur, il va avec l'équipe et il filme. Si c'est par exemple un anthropologue, il va filmer des objets, il va filmer le lieu, etc. Si c'est la musique, donc il va filmer. Donc c'est dans la logique des choses. Il était en train de préparer un dictionnaire sur le zénèque, sur le langage. Il est très connu avec Timmy Moon, mais de Timmy Moon, tout de suite, les notables de Timmy Moon l'ont pris en charge et ils ont en fait des déguides. Ils nous ont emmenés avec des longs drogues, qui nous expliquaient, etc. Donc il y a quelque chose qui louche. Parce qu'il s'appelle Nagaraj Kwa, quand il filme ses cassettes, en principe Maradiya al-Krapa, il les archive. Il se met dans les archives, avec la date, etc. Il va savoir si quelqu'un n'est pas passé par là, qu'il a pris les crues, qu'il les a déterminés. D'ailleurs, quand on avait le ministre de la Culture, tu sais ce qu'on m'a dit ? Tu sais ce qu'on m'a dit ? On m'a dit qu'il voulait, il a demandé à ce qu'on brûle tout ce qui est berbère. Parce qu'il y avait Pierre Oulagné, je crois, c'était le musicologue français qui, pendant la guerre, travaillait au Krak. Il a fait énormément d'enregistrement chez les touaregs, les documents et tout, 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 tout. Il n'y avait pas tant que ça, il n'y avait pas tant que ça de bandes sonores sur les touaregs, sur les autorités. Ce n'était pas riche en documents sonores. Franchement, je n'ai pas découvert d'enregistrement. C'est tellement il est enregistrement. Le ministre de la Nouvelle, le ministre de la Nouvelle, qui est de nous. Il y a une chose aussi, le disque de Idil, « Veil Nouvelle », l'album, il a été fait au Krak. Moi j'ai recouru une bande où il se parlait et tout, avec Sad, il y avait Ben Mohamed, tout ça. Donc, je pense qu'ils sont allés au Krak. Et au Krak, il y avait ce qu'on appelle les 78 tours de l'inzik. Il y avait des disques l'inzik. Et là, j'ai retrouvé quand même des chansons en Kaby l'inzik. Sindo, par exemple. Sindo, chanté par une dame, ça doit être dans les années, elle a été enregistrée par le musicologue de l'inzik. Il y avait des chansons anciens. Au Zala'ara, beaucoup de chanteurs, malheureusement, à cette époque, mettaient des chansons anciennes à leur nom. Au lieu de dire, « Domaine public », « Arrangement » « Jamal Alam » ou « La Edir » ou la je ne sais pas quoi, ils les mettent pour les droits d'auteur, pour toucher un petit des droits d'auteur. Ça, c'est malheureux. C'est quelque chose que je n'ai pas admis. Les tarantouettes ou les cassettes, je mets toujours dans le public pour montrer que c'est un chant qui vient de loin. Il y a des arrangements. Je fais des arrangements et puis voilà, il n'y a pas de problème. J'ai quand même retrouvé des anciennes chansons qui ont été reprises par des chanteurs et malheureusement, ils ont mis musiques à leur nom. Ça, c'était un peu dommage. C'était un peu dommage. Et je n'ai pas dommage C'est très important pour l'histoire. Quand on a dit qu'il y a des étudiants dans les années des années 72-73, il y a des étudiants qui ont été mises à l'école dans les années 70-70. Il y a des étudiants dont on a dit « Talib l'Ibrahimi » Voilà, exact. Dans cette époque, il y avait tout ce qu'il avait. Donc les échos que j'ai eus, il voulait vraiment détruire tout ce qu'il n'a pas pu. Peut-être parce qu'en face de lui, il y avait des moulons, tu vois. Mais je sais qu'il y a beaucoup de trucs qui ont disparu. Est-ce que ce n'est pas aussi les Français qui ne les ont pas faits ? Ils les ont pris aussi. Attention, parce que le calabre pendant la guerre colombienne, c'était eux, l'Akhar, on l'a mis à lire. Est-ce que ce n'est pas les Français qui les ont pris aussi ? Il faut dire là une chose aussi. Les Français, ils ont vidé l'Algérie aussi beaucoup de choses. La preuve, c'est qu'il y a une reportage sur les vijoux kabiles. Qu'est-ce qui se passait ? C'est que des femmes d'ambassadeurs venaient et avec de la devise, elles rachetaient les vijoux kabiles et les connaissaient. Donc, pourquoi à ce moment, la douane algérienne, l'État algérien n'a pas dans les frontières arrêté ce vol ? Je sais qu'elles n'ont pas fait pour voler. Elles, vous avez des bijoux anciens, etc., elles ont payé une devise, mais à la frontière, il fallait leur dire, madame, ça, c'est le patrimoine algérien, vous n'avez pas le droit de le prendre. Elles sont parties avec les plus beaux bijoux kabiles, c'est là, l'année américaine, de l'Allemagne, de la France, et il y a eu aussi pour des statues, pour des tableaux, il y a eu un vol. Il y a eu beaucoup de trucs qui sont partis de la vie. Je peux dire, l'époque française, elle a joué, elle a volé beaucoup, elle a pris beaucoup, mais après l'indépendance, je sais aussi qu'on a laissé sortir de tout ce qui était maillard. Ça, j'ai eu le pressentiment qu'on les a laissés. Sinon, c'est un patrimoine, tu ne peux pas. Un tapis de 200, je ne sais pas combien d'années, on a oublié à l'arabe, il ne peut pas le faire sortir, ce n'est pas possible. Pour aujourd'hui, à Tsahta, je suis sûr et certain, dans plusieurs pays, c'était à l'époque, les ambassadeurs, ils avaient le temps d'aller en avant, les acheter, peut-être pas valise diplomatique, quand on va sortir. Tout est possible, on a changé certaine. C'est à Ferencisse, le colonisme français, ils ont donné le relais à ceux qui nous ont gouverné à Paris 322, et leur point de main, le cas où on va y lire, on a changé, ils ont dit, ils ont avec 14 heures à l'année. Au fait, c'est certain. Peu importe, comme le corps de l'Habedera, il y a parlé de l'Ordre, des ex-éluvres, les offres, les éluses françaises, les éluses, ou, en tout cas, quelque chose, il est certain, un peu comme le panneau, avec les migrées de l'Université, il n'y a pas encore fini, il n'y a pas encore plus de temps, on va dire, qui est, qui est, il n'ad groundbreaking, qu'il n'y a qu'un seul, Pour moi, c'était un pèlerinage, mais rien de rire. C'est un pèlerinage qui m'a fait rappeler l'algerie. C'est extraordinaire, avec la jeunesse, avec ses chansons, avec notre combat. C'est un pèlerinage qui m'a fait rappeler l'algerie. C'est très important. Il y a un métro de Bruxelles, donc le métro Le Mounier. C'est mes œuvres, les mêmes des espoirs, qui décorent la station. Donc, il y a 220 modules qui illustrent la station. C'est le même des espoirs. Erna, pour faire ce travail, il a fallu quatre ans. Ce n'est pas quelque chose qui se fait comme ça. Il a fallu d'abord sérigraphier les œuvres. Il fallait aller en Allemagne pour faire les films parce que c'était le seul pays en Europe qui faisait des films de trois mètres de haut. C'est une société américaine basée en Belgique, qui a fait la série graphique sur l'atelier. Il y a une société pour venir installer les modules. Il y a une société pour mettre l'éclairage. C'est un grand bazar. C'est une parallèle puisqu'il parle de ça. Parallement, Rahal, il y a des années, juste après la station de métro, juste avant qu'on fasse l'inauguration. Rahal Zahir qui est au ministère des Transports. J'ai été voir l'un des responsables. Voilà, je me présente. J'ai pris des dossiers. Je viens d'illustrer la station de métro en Belgique. Il m'a mis en contact directement avec le métro d'Alger, les gens, l'architecte, les gens du métro d'Alger. Ils étaient franchement enthousiasmés. Ils étaient d'accord. Un nid, c'est quelque chose de superbe. On va faire les démarches. En bas, qu'est-ce qu'on a fait en Belgique ? Le jour de l'inauguration. La société, il faut inviter les architectes du métro d'Alger pour venir participer à l'inauguration, voir l'inauguration, les œuvres, etc. parce que demain, c'est moi qui vais illustrer le métro d'Alger. Ils l'auront pris en charge tout, même pour les visas. Ils l'auront envoyé des documents. Ils l'ont averti l'ambassadeur de Belgique pour que les visas soient faits tout de suite, etc. À la veille, deux jours avant l'inauguration, je reçois un coup de fil d'un architecte du métro d'Alger. Monsieur Hamsi, voilà, on ne sera pas présent et je ne peux rien dire d'autre. Comment, Ned ? Je ne peux pas, Ned, je ne peux rien dire. Abdoura, qui a arrêté ce projet, encore peut-être parce que c'était des trucs berbères, alors je n'avais pas le droit d'illustrer ça. Alors que tout le monde, des Algériens, tout le monde me demande, Mais pourquoi tu ne décores pas la station d'Alger ? Tout le monde le demande. Voilà. Voilà, vous vous qui avez une preuve de plus qu'elle va lire, et vous ne le répéteront jamais assez. Tu m'as dit que la littérature jeunesse, qu'est-ce que tu penses de la littérature jeunesse kabile ? Parce qu'elle manque, il y a un manque terrible, la littérature jeunesse kabile. La littérature jeunesse algérienne tout court déjà, mais Kabyle, il est vrai quand même, l'un des Kabyle quand même qui écrivent des contes par exemple, qui font quand même, qui se donnent la peine d'écrire, faire des choses. La seule c'est les éditeurs, avec qui j'ai fait quand même quatre livres de contes pervers, Kabyle, je les ai soumis à des éditeurs algériens, il n'y en a pas que ceux qui ont lu les éditeurs. Alors, pourtant d'ailleurs ça a très très bien marché, d'ailleurs je n'en ai plus, mais c'est le travail des éditeurs, mais aussi, je reviens encore, si les mass-médiaires ne divisent pas beaucoup le travail de ce qui se fait, qu'on ne le voit pas, qu'il y ait des émissions qui soient de belles, de bonnes émissions, on pose les bonnes questions quand même, la littérature, qu'elle soit pour la jeunesse ou pour les droits, elle sera toujours mise de côté. Il y a un travail immense, immense à faire dans les mass-média, chez les éditeurs, chez les libraires, voilà, les gens courent après le scoop. C'est pas mal. Dès que tu as un scoop, tu imagines qu'ils verraient les librairies de l'inégalité, je voyais des livres de contes de ma sphère ou de l'étranger, et ils livraient les livres de l'étranger ou de l'étranger. C'est malheureux, c'est malheureux. C'est les libraires aussi. Parce qu'ils disent « Ah oui, mais ça ne marche pas et les gens aiment ce qui est étranger, etc. » Je ne sais pas. Il y a un problème de diffusion, il y a un problème de diffusion qui est immense. En plus, ça, surtout, 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 l'éducation, l'éducation. Si on ne commence pas à éduquer dès l'enfance, c'est la catastrophe. C'est dans les écoles qu'on commence, à donner le goût à lire, à donner le goût à aller voir des expositions, à donner le goût à aimer l'art, à aimer tout ce qui est beau. C'est à l'école, c'est à l'école. On a eu la chance, nos parents, on a un choix. La famille, ma grand-mère, les comptes, ma mère, c'est où les femmes chantaient, on voyait les femmes tissées et chanter. On a eu la chance. On n'avait pas de télévision, on n'avait pas, etc. Essayez, qu'est-ce que tu veux, les enfants, les jeunes, ils ont leur téléphone portable, ils ont leur tablette. Qu'est-ce qu'ils font du matin au soir ? Ils vont aimer les dessins japonais, j'ai vu un festival. Pendant l'exposition, le palais de la culture, ils ont fait un festival manga. J'ai vu au moins 200 ou 300 jeunes, j'ai vu la tristesse dans leur visage, je ne sais pas pourquoi ils sont venus, pour un festival manga. Est-ce que ces jeunes, ils ne sont même pas rentrés voir mon exposition, mais pas moi. Est-ce que ces jeunes vont aller voir, je ne sais pas moi, des dessins, des dessins d'illustrateurs kabyle ou autre, je ne pense pas. Parce que, bon, voilà, le manga, la promotion confédérée, tout autour, c'est un qui gagne. Eux, les Japonais, tout ça, ils savent comment faire la promotion, comment faire passer les choses. Ma réussite, elle s'est faite encore pour une chose, et qui, quand je me présente devant mon public, que ce soit à l'époque du Schnau, de mes dessins, de la peinture, j'essaie de présenter le meilleur possible mes œuvres, mon travail. Quand on vient, on va dire, c'est beau, monsieur, c'est super, et bien, je vais en parler autour de moi pour ramener des amis, pour qu'ils viennent voir l'exposition. Mais si c'est mal présenté, si c'est mal l'achat, et bien, tu ne réussiras pas, tu ne pourras pas avoir avancé des choses. Merci. Je suis venu, je suis venu, c'est un peu d'argent, mais c'est un peu d'argent, mais c'est un peu d'argent. Et je pense que c'est un peu d'argent, mais c'est un peu d'argent. dans la littérature jeunesse algérienne au sens arabe, il n'y a que ça c'est pour ça qu'il se sert à la littérature jeunesse kabile ou l'échec c'est comme ça qu'on les assimile c'est vrai que dans la littérature il n'y a pas, je l'ai dit, il y a quelques unes qui ont écrit, c'est vrai que c'est comme pour le craque quand je disais tout ce qui est à l'époque c'était interdit on voulait détruire, je pense que tu sais, les éditeurs, ils touchent des subsides c'est l'État qui leur donne l'argent l'État va leur dicter ce qu'il faut éditer tout simplement les films qu'on fait la plupart des films qu'on fait soi-disant sur des euros kabiles mais qui malheureusement dans le film c'est pas la vraie histoire c'est parce que c'est l'État qui donne l'argent et qui dit, je te donne l'argent mais tu fais comme moi, je te le dis c'est la réalité mais in fine, on a des gens qui sont en France qui ont des maisons d'édition qui font des trucs mais il va y avoir aussi l'édition à Paris qu'est-ce qu'ils édite comme chanser quand je vois certains clips sur la télévision Berberdine de Paris quand je vois certains clips je vous dis, c'est pas possible c'est pas possible même les chansons elles-mêmes alors qu'il y a des très très beaux clips qui ont chanté par des chanteurs et des très belles chansons mais la plupart du temps on prend un chanteur, on le met sur un arbre franchement, ça salit la chanson cabine un Français ou un Russe ou un truc qui va ça il va dire c'est quoi ça on devrait vraiment devenir des gens conscients de professionnaliser ce que l'on fait c'est comme un prélot, c'est un bijou c'est un bijou que l'on façonne et quand on va le porter il faut que les gens le disent c'est magnifique, grave c'est ça qu'on doit faire le musée de Gaït et apparemment il s'arrête quelque part la façon avec laquelle il a été restauré et je vous dis, c'est le musée de Gaït dans la salle de Gaït j'ai été reçu par l'ancien directeur du musée Thuré-Smith c'est lui qui est devenu le responsable de la culture à bouger Ré-Ré à l'époque Ré-Ré j'ai dit qu'on ne me quitte il m'a reçu il m'a reçu il m'a reçu ah oui avec Denada j'ai beaucoup 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 de films sur bouger moi je filmais beaucoup à l'époque donc il m'a permis de filmer le musée à l'époque le Gaït donc il était le musée à l'époque il était il m'a reçu 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 et donc c'est vrai il était pauvre il n'y avait rien il y avait quelques tableaux il y avait quelques sculptures il n'y avait pas d'informations il n'y avait pas d'indications il m'a reçu il m'a reçu il s'est installé donc il commençait on fait ça Barca Moussa n'a pas été comment on appelle ça n'était pas prêt pour accueillir des obdards des obdards il leur faut il leur faut des lumières il leur faut un espace il leur faut des socles là tout était par terre presque c'était Haji Kouré le musée en lui-même il y a de belles pièces il y a quelques pièces qui sont très belles mais le reste après je ne sais pas Est-ce que c'est que Ngaro est-ce que c'est que il n'y a pas d'abord un mât qui va construire qui vont s'inscrire des obdards et il vient de Ce qui peut être une très grande tristesse, c'est parce que c'est un ambassadeur, un ambassadeur, la cabuliste, un ambassadeur, je le dis avec un mot très 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 fort dans la chanson « Cabu ». Édith, c'est un homme très intelligent, qui connaît l'histoire de son pays, de sa culture, donc il sait communiquer aux Français, puisque c'est là-bas qu'il a démarré, etc., ce que c'est la richesse de la culture nazienne. Édith, c'est quelqu'un de timide, de calme, et j'ai eu la chance, donc d'abord un, il a été mon éditeur, c'est lui qui m'a permis d'enregistrer chez Azor, donc j'ai passé beaucoup de temps avec lui, notamment de la musique, un peu de la politique, de la musique, et je connaissais ses musiciens, je les connaissais, etc., j'ai été voir ses spectacles. En France, il est venu ici en Belgique, on a fait un spectacle ensemble, que j'ai fait la première partie, il a fait la deuxième partie. Donc, qui avons-nous encore d'international comme Édith ? Il y a eu Jamal Allam aussi, c'est quelqu'un qui… Oui, c'est une grande pointure, Jamal Allam aussi, c'est une très grande pointure, et sur scène, il est extraordinaire, en plus, etc. Donc, Édith, quand il nous a quittés, c'est une… nous perdons, nous perdons quelque chose d'immense, 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 parce qu'il a su redonner à la chanson Kabyle un habit de sagesse, un habit moderne, et il a, en quelque sorte, fait exploser les frontières pour que sa chanson puisse parcourir le monde. Moi, d'internationalité, j'avais fait une exposition en 2016 à Sucy-Andry, en France, j'étais en contact avec un de ses musiciens, qui est un ami depuis très longtemps, Tarek, et j'avais demandé à Tarek, j'ai dit « il faut », parce qu'il était venu voir mon exposition, qu'on a exposé à Paris, en fonction culturelle, il y a un an, il y a un an, j'ai dit « il faut qu'il revienne voir mon exposition », et je pense peut-être que déjà, il était malade, personne ne le savait, parce que c'est quelqu'un qui travaille beaucoup, quelqu'un qui travaille énormément, et donc c'est une peine, c'est malheureux qu'il soit parti comme ça, mais le grand artiste, avec un grand art, reste toujours dans mon mémoire, et je pense qu'il restera tout le temps, tout le temps dans mon mémoire. Je n'ai pas connu personnellement, j'ai connu plutôt ses premières chansons, quand j'ai enregistré chez Azoua, c'est quelqu'un qui aurait dû continuer à chanter, parce que sa chanson, c'était, comme il disait Yassib, les maquisards de la chanson, ils ont des âmes qui ne tuent pas, mais des âmes qui font vivre. La chanson, c'est une âme qui ne tue pas, elle fait vivre. Et Matoub avait cette âme-là de la chanson, elle ne tuait pas, elle faisait vivre. Il aurait pu continuer à chanter et à changer, et à changer beaucoup, 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 dans l'esprit des gens, des jeunes, des ennemis de l'homme de la cabine. C'est aussi une très, très grande perte, c'est un grand vide. Mais on entend souvent, des fois, qu'il y a un par hasard comme ça, un autre Matoub qui chante quelque part, et c'est comme s'il est là, en haut, il est là, il nous regarde, lui, il dit, Jamal Allen, tous ces chanteurs, de dimension intermationale, mais aussi qu'ils parlent leurs chansons, ils n'ont plus rassemblé des gens. Donc, c'est une meilleure, qu'il repose en paix, mais pour moi, il reste toujours vivant, dans mon esprit, dans ma tête. Et c'est vrai, c'est vrai. Je vous remercie de cette invitation qui m'a faite beaucoup dans mon esprit de voyager, dans mon enfance, au Kabylieu, qui m'a fait voyager et essayer. Je vis seul, je n'ai pas de famille, donc ça m'a permis d'être redevenu un enfant très très heureux et d'aller voyager dans cette richesse. Aussi les gens qui vont nous voir, de leur dire faites très très attention et allez dans Google, allez chercher, tapez artistes, Kabylieu, à l'étranger, etc. N'attendez pas qu'on vous donne l'information, si elle ne vient pas vers vous, allez la chercher vous-même. Vous pouvez découvrir moi ou je pense qu'il y a des artistes comme moi qui sont peut-être au Japon ou en Chine qui vivent, qui font la même chose et qui ne sont pas connus. Et j'espère, j'espère d'une chose, c'est qu'il va réussir, que dans un pays libre, un pays où vraiment vont venir des femmes, parce qu'on ne peut pas oublier la femme. La femme, le rôle de l'Algérie, on ne parle pas beaucoup d'être, je ne la défendre que des femmes et des hommes, qu'ils soient en Algérie ou à l'étranger, parce que nous avons des gens, des diplômés, des... On a tout, tout. Un jour, prendre ce pays en un et que nous pouvons sauver ce que nous pouvons déjà sauver, maintenant. Et peut-être, j'ai dit, peut-être avec qui je reviendrai, tenir ma vie, maintenant. Voilà. Alors, Saint-Mierre, et puis, général Zoul, et à tous ceux qui vont écouter cette émission, et surtout, surtout, tu es intérêt à m'avoir permis de parler à mes confrères, à mes frères, je dirais, les cabines, mais aussi, en général, à tous les gens qui sont extérieurs, qui vont écouter cette émission, nous rassemblent, et je suis très, très, très content de ce que tu fais comme ça. Moukhol, juste un détail, est-ce que tu nous permets de passer toutes les chansons de télévision là ? Ah, c'est avec un très, très grand plaisir. Très bien. Sur YouTube, tu as Salamou, tu as Tam Haradit Gourary, tu as Pouze Zoukfouz. C'est un clip que j'ai fait moi-même, Maha Pouze Zoukfouz. C'est moi qui ai fait le mental. Je fais un peu de tafette, 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 j'ai tafette, je chantais avec un groupe, et j'ai tafette où je l'ai chanté, parce que le cas de Bédiaye, quand il m'a rendu hommage, Zoukfouz m'a accompagné avec deux musiciens, et je l'ai chanté en direct, sur YouTube aussi. Donc, si c'est des chansons filmées, il y en a, il y a une YouTube. Donc, d'abord, tu permets à TQSAC de prendre les films et n'est qu'il n'est qu'il n'est qu'avec un grand plaisir. Tu m'envoies un document, je te le signe, si tu veux, il n'y a aucun problème. Oui, je sais, c'est un peu de teintre de les films et n'est pas un peu de temps. Merci beaucoup. Si tu penses maintenant, il s'envient ici, ça va prendre les films, puis on a tous les films, les films, les films, les films, les films, les films. de la position de Montréal. Nous avons donc eu le soutien à Montréal. Nous avons eu le soutien à Montréal. Sous-titrage MFP. Sous-titrage MFP. Sous-titrage MFP. Sous-titrage MFP. Sous-titrage MFP. Sous-titrage MFP.